Elle est la meilleure chroniqueuse box féminine, livre pour livre au monde, Marie-Ève Albert Qui est habillée, tu as des couleurs festives, tu commences même à un peu bronzer des joues On voit que la température a remonté Marie-Ève, on a tellement de sujets qu'on va laisser faire les longues introductions Je ne te demande même pas comment ça va parce que je le vois dans ton visage que tu es rayonnante Et toi, tu en fais de la route, le gaz est à deux piastres, tu habites à l'autre bout du monde Et Trois-Rivières, Montréal, Chicoutimi dans la même fin de semaine Non, j'ai maximisé mon temps, Trois-Rivières était sur mon chemin vers Montréal 25 à Trois-Rivières, 26 à Montréal Je vois toutes les filles sur la carte et les invités qui étaient aussi dans les galas J'étais très contente de ma fin de semaine 1400$ d'essence en 48 heures On va commencer Décision unanime pour Léla Baudouin et Marie-Pierre Roule Des combats que je qualifierais de formateurs Oui, on va commencer par J'ai mis Léla en premier, Marie-Pierre après, mais on va le faire dans l'ordre On va commencer par Marie-Pierre qui se battait le 25 à Trois-Rivières, 25 mars Contre Valentina Kiri, ex-championne du monde de kickboxing Une fille qu'on connaissait peu Marie-Pierre, elle a fait un combat quand même, comme tu dis, formateur Elle a fait, somme toute, un bon combat Un combat assez solide, un peu dans la continuité de ce qu'elle avait fait un mois avant Je ne sais pas si tu as trouvé qu'elle avait encore manqué un petit peu de gaz vers la fin Je l'ai dit sur mon podcast, Laurence écoute parler Je dis oui, elle a encore une fois manqué de gaz Mais c'est dur de mettre trop le doigt là-dessus Parce que c'était deux combats en 30 jours On va essayer d'être clément Mais ma sous-question pour toi, ce sera ma seule Parce qu'on a trop de dossiers Mais ma sous-question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'idée de la descendre à 140 livres Je ne sais pas si tu as vu être à 143,5 Ce serait, le mot-clé, ce serait un animal à 140 livres Tu crois-tu, je ne sais pas, moi je ne suis pas docteur Y'a-t-il encore de la place de descendre à 3,5 livres, on verra Mais à 140 livres, les opportunités, ce serait incroyable Ça dépend comment sa coupure de poids se fait habituellement Il faudrait lui poser la question si elle a encore de la marge Peut-être que ça se passe très bien Puis elle sait qu'elle pourrait descendre encore Moi, je trouve que l'idéal, c'est de la garder entre les deux catégories Pour qu'elle puisse avoir des opportunités des deux côtés Là, par contre, le but à court terme pour elle Ce n'est clairement pas de passer à 140 Parce qu'à court après Candy Wyatt Elle l'a mentionné plusieurs fois L'objectif principal, c'est que Candy Wyatt ait une grosse pointure Il voudrait idéalement que ce soit son prochain combat Là, ça va en vacances fin avril Elle va retomber dans un camp d'entraînement après Donc probablement qu'on va avoir des nouvelles Peut-être pour un combat en juin, quelque chose comme ça Oui, premier huit rondes contre Candy Wyatt Je ne sais pas si tu as vu les deux se suivre en plus sur BoxRec On reste au Canada On est en train de devenir une puissance On en parlera tantôt avec une autre Mais on est en train de devenir une puissance à 147 livres Un combat qui fait beaucoup de sens Puis un combat que je qualifierais de 50-50 On n'est pas en Canadien en plus Donc c'est assez vanté C'est pour ça qu'on écoute la boxe C'est un combat qui peut être payant pour Marie-Pierre Tu vas Candy Wyatt, tu te fais un nom à l'international Parce que Candy a eu des combats de championnats du monde Plusieurs opportunités à l'international C'est sûr qu'il faut se préparer en conséquence Mais je crois que Marie-Pierre va savoir quoi faire Il ne faut pas oublier que le 10 décembre dernier Elle devait affronter Candy Wyatt Elle s'était tombée à l'eau Donc elle avait déjà entamé un camp d'entraînement pour cette fille-là Là on recommence à zéro Je lui ai posé la question à la conférence de presse Elle dit on recommence à zéro On ne peut pas se fier sur ce qu'on a fait en décembre On est rendu ailleurs J'ai déjà deux combats de plus dans ma fiche Alors à suivre Mais je suis très excitée de voir comment Marie-Pierre évolue en début d'année C'est agréable On voit encore, comme on disait, de la fatigue en fin de combat De la gestion à faire Mais je crois que ça se travaille très bien Du côté de Beaudouin On avait une adversaire intrigante Parce qu'elle avait perdu ses quatre premiers combats Elle avait juste quitté le monde de la boxe Puis là elle est revenue ses chapeaux de roue Avec deux victoires Puis elle était Je ne sais pas Il ne fallait pas s'y dire ça C'était une belle fille C'était une belle athlète Puis elle est arrivée ici Puis Léla, elle continue Léla À frapper avec autorité J'ai adoré ce combat-là J'ai adoré le match-up Ça fait deux match-up qu'on voit pour Léla Qui sont très intéressants Ce qui donne un bon spectacle On l'a vu il y a cinq semaines On l'a vu encore en fin de semaine passée Stéphania Franco Qu'on appelle Fanny Franco C'est une Mexicaine que moi je connaissais déjà Il ne faut pas se fier à sa fiche Parce qu'elle n'est pas complète sur Box Trek Entre autres, elle a gagné par knockout Il y a un mois à peu près de ça C'est un combat qui n'a pas été sanctionné Box Trek Alors qui n'a pas passé le test de Box Trek Mais ça reste que moi je l'ai vu ce combat-là Sur une page Facebook Et je savais qu'elle frappait fort Qu'elle frappait de rue Qu'elle avançait C'est une fille de talent Et Léla a su très bien quoi faire avec Parce que j'ai trouvé que Léla A pas manqué de souffle Contrairement au premier combat cette année Qu'elle avait eu Les deux dernières rondes Avait été plus difficile Là on a senti vraiment que son souffle était à la bonne place Rendu après le quatrième round Je me suis dit à ce moment-là Ok, Léla Elle a vraiment en cinq semaines Réussi à travailler ce petit aspect-là Ça continue d'avancer Elle a pris des coups quand même Elle avait un visage plus tuméfié que son adversaire Mais il ne faut pas se fier à ça Rappelez-vous Beter Biff contre Brownie Il n'y a pas longtemps Ce n'est pas parce qu'on mange des coups Qu'on parle « wrong » Alors oui, elle avait le visage plus tuméfié que l'adversaire Il y a peut-être de quoi à travailler encore Peut-être essayer de prendre un petit peu moins de coups C'est parce qu'elle a le teint clair Elle a le teint clair Ça paraît plus Mais j'ai trouvé somme toute que c'était un bon combat Et Stéphania Franco Qui est une 126 livres d'habitude C'est sûr qu'il y avait une différence de poids importante aussi dans le ring Léla devait être autour de 140 livres Stéphania Franco était à peu près à 120 livres Elle n'avait pas eu de déshydratation Ça paraît quand même aussi dans la gestion de l'énergie Je pourrais la revoir et Stéphania Franco au Québec Si on a l'opportunité Il y a plein d'opportunités Je me demande contre qui tu veux la revoir Si je regarde les poids C'est ça, 120 livres, faites le calcul C'est à peu près tout ce que je vais dire pour le moment Mais je m'attends à revoir Léla quand même aussi rapidement Dans le ring, peut-être dans 2-3 mois De toute façon, c'est 2 filles qu'on va suivre assidûment Puis les 2 vont approcher les combats de 8 rounds Ça va être de plus en plus intéressant Là, on va arrêter de faire croire qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce Marie Spencer, écoute Moi, je trouvais que son adversaire Béatrice Aguilar Je trouvais que c'était parfait Parce qu'elle venait de faire 4 ondes avec Delphine Persson Elle avait fait la limite avec Camaron On la connaissait Avec Andy Wyatt Oui, elle les a pas mal toutes pognées Et là, elle est arrivée ici d'un Je ne sais pas ce qui est arrivé à peser Elle n'avait pas l'air Elle n'avait pas l'air en forme Mais on va te dire, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux faire Genre, la fille, elle avait les comparables Elle avait la carrière Puis elle est arrivée ici bizarre On ne se le cachera pas Mais là, Marie Spencer, elle a vu ça Elle a pesé dans les yeux de l'adversaire Puis elle s'est dit C'est mon entrée avec Eye of the Tiger Je ne perdrai pas mon temps Moi, je ne savais pas C'est une droitière qui a appris à boxer gaucher Ou l'inverse En tout cas, elle s'est dit Je vais m'installer de l'autre sens Et là, un bûcheron Qui bûche J'ai un arbre pour qu'il tombe Quand elle s'est mis à sortir Les gauches J'étais devant ma télévision J'ai fait Mais voyons Et là C'est un peu ça Si l'autre fille n'est pas en forme Puis si l'autre fille n'est pas de ton calibre Marche dessus Fais un statement Et c'est ce qu'on avait besoin Puis là, Spencer, elle le fait Donc Je ne sais pas si tu veux rajouter sur ce combat-là Mais ce qui est intriguant On va y aller tout de suite Ça a duré 23 secondes Tout le monde Aller voir le combat Ce qui est intriguant C'est que ce matin Camille et Stéphane Ils ne perdent pas son temps Puis ils disent On a un contrat en main Je reçois des informations Qui disent Qu'on va tomber à terre Parce que le step-up C'est rapide Quand ils nous ont dit Marie Spencer Qui va être championne du monde Avant la fin de l'année Il était peut-être sérieux Ok Je veux t'entendre sur la suite Je veux t'entendre sur les possibilités C'est qui l'adversaire Qu'est-ce qui va arriver En quelle catégorie de poids Je te laisse aller Mais ramasse tout ça dans une réponse Tu sais comment je suis une grande fan De Marie Spencer En plus Ça fait depuis les amateurs Que je suis Marie Spencer Sa carrière dans ma tête C'est une force de la nature Et Marie Spencer Dans le fond Marie Spencer Ce qu'elle nous disait Après l'entrevue Après le combat C'est un petit peu ça Elle disait Les gens nous disaient Pourquoi tu as décidé de passer pro À 36 ans Puis tout ça Elle disait Je regardais des championnes Dans différentes catégories Puis bien des filles Puis je me disais Mon Dieu C'est bien plus faible Chez des pros Que chez des amateurs Où on est habitué D'être toujours au top Avec les meilleurs Fait qu'elle disait Je veux que ça y ait Moi aller chercher ça Une ceinture C'est un petit peu Elle l'a dit autrement Mais c'est ça Que ça voulait dire Bon Là on a Camille Stéphane Et Marc Ramsey Aussi nous disaient Qu'ils visent encore Ils visent vraiment Fin d'année Pour une possibilité De ceinture De championnat Ils ont dit Fin 2022 Début 2023 Au plus tard Il ne faut pas oublier Que Mary Spencer Présentement Se bat chez les 147 livres Est capable de faire Le 154 livres C'est deux catégories Où il n'y a pas Beaucoup d'adversaires Et dans les adversaires Qu'il y a Elles ne sont pas Toutes de qualité Donc de calibre Mary Spencer Mais j'ai envie de te dire Qu'il y a une catégorie Où il n'y a pas Beaucoup de championnes Parce que McCaskill bloque Les quatre ceintures D'un côté Tu as McCaskill En 147 livres Qui a six ceintures Elles a toutes Toutes les ceintures D'un autre côté Tu as quatre championnes Différentes En 154 livres Dont trois championnes Très récentes Qui n'ont pas l'habitude D'avoir des ceintures Mais moi je vais te le dire Parce que là Je te vois Je te vois Je pense On dirait que tu ne voudras Pas le dire Quatre championnes Qui n'ont pas d'intérêt À affronter Mary Spencer Exactement Donc on sait Puis Camille Il sait pareil Comme nous autres Il va falloir Tu sais C'est un peu comme Arsena Bec Mahmoudov Il n'y a pas personne Qui va l'affronter Sauf si tu ne lui tords pas Un bras dans le dos Fait que là On est en mode Tordre des bras Dans le dos À 154 livres À 147 livres Il y a deux façons Il y a deux façons De le faire Il y a déplié Beaucoup d'argent Tu vas être capable De te payer quelqu'un Dans le top 5 Ou top 6 Qui va faire comme Moi je n'ai jamais eu peur De personne Ma mentalité est comme ça Je vais prendre le chèque Je vais y aller Mais une fois rendue championne Les filles Elles ne prennent pas juste L'argent Elles prennent les opportunités C'est comme ça La boxe C'est ce que tu veux Il n'y a personne Et là écoute-moi bien Il n'y a personne Qui va affronter Mary Spencer S'il n'y a pas Un appel d'offre Puis si Tu ne perds pas Ta ceinture Puis je vais même Te surprendre Moi je vais te faire Une prédiction Il y a une fille Qui va être obligée D'affronter Mary Spencer Qui va lui envoyer La ceinture par la poste Puis qui va se prendre Un combat de championnat À côté Il n'y a personne Qui va aller Se sacrer la tête là À part Qui c'est Que Clarisse O'Shills Un jour Elle veut ramasser Toutes les ceintures De Spencer Puis se faire Une grosse collection Mais je ne vois pas Quelqu'un d'assez fou Pour aller Assez folle Pour aller là Sans raison C'est un danger public Parce que Mary Spencer Non seulement C'est une boxeuse technique Mais on a vu Qu'elle a eu de la puissance Béatrice Aguilar Ce n'est pas quelqu'un Qui s'était fait Stopper facilement Tu l'as dit Pearson l'a stoppé Après 4 rounds Mary l'a stoppé Après 23 secondes Peut-être qu'il a Shape Peut-être pas la même Mais le menton Lui est peut-être Le même Il ne faut pas oublier Qu'être en shape C'est une chose Mais être capable De manger des coups C'est une autre affaire Des fois ça se suit Mais pas toujours Mais là Elle a tout frappé Ce qui bougeait Du côté gauche Menton Effectivement Je crois que Mary Et Eye of the Tiger Et toute l'équipe Autour de Mary Vont avoir visé Probablement Une place d'aspirante Obligatoire Mais ça peut se faire Vraiment rapidement Il y a des places de livres J'ai regardé Chez 154 livres Exemple Anna Rankin Son aspirante numéro 1 C'est Marie-Ève Dicœur Ils l'ont juste demandé Puis ça a marché Marie-Ève Dicœur A pas d'aspirante Numéro 1 Tu sais moi Je te le dis Ça pourrait être Encore je vais me répéter Mais ça pourrait être Ce genre de patente là Qui va arriver Tu sais Spencer Qui se ramasse numéro 1 À Dicœur Dicœur qui lâche son titre S'en va sur Rankin Parce qu'il est numéro 1 Il pourrait t'avoir Un jeu de domino terrible Ça peut devenir Très excitant rapidement On sait que les promoteurs Ici respectifs De Marie-Ève Et de Mary On commençait À se tirer un peu À s'écœurer Un petit peu Ses réseaux sociaux Bon Ça reste poli Pour l'instant quand même On a Yvon-Michel Qui dit d'un côté Quand Marie-Ève Quand Marie-Ève Spencer Aura 2, 3, 4, 5, 6 Défenses de titre Elle pourra cogner La porte de Marie-Ève Dicœur Entre toi et moi On le sait Que c'est pas tout à fait Comme ça que ça marche Parce que si elle devient Son aspirante obligatoire Il y aura des décisions Qui vont être prises Marie, je vais te citer C'est de bonne guerre C'est de bonne guerre De répondre ça Lui C'est de bonne guerre Moi je trouve ça excitant De voir des affaires comme ça Je suis très contente Ça se passe ici au Québec Entre deux promoteurs du Québec D'un autre côté Tu as Camille et Stéphane Qui lui va dire Non, non, non On a notre Mike Tyson Au féminin Il n'y a pas une femme Qui fait des knock-out Comme Marie-Ève Spencer Dans toute la boxe féminine Elle va être championne D'ici la fin de l'année Puis tu as Yvon-Michel De l'autre côté Qui dit Wow les moteurs Moi je trouve ça excitant Et c'est de bonne guerre Comme tu dis Tu as tout à fait raison Il y en a qui sont scandalisés De ça Que ça se parle de même Puis ah Marie-Ève Spencer Regardez l'affiche Puis tout ça Attendez là L'affiche de Marie-Ève Spencer Ses trois premiers adversaires Marie-Ève Spencer Était boxeuse indépendante Ça ça veut dire Qu'elle ramassait Un peu ce qu'elle trouvait Pour pouvoir commencer Sa carrière pro C'est comme ça Que ça marche On l'a vu amplement On le voit encore Pas juste chez les femmes Maintenant Tout de suite Avec Eye of the Tiger On lui amène une fille Qui peut produire des comparables Ça sera plus Paris pour Marie Marie-Ève Tu sais Je vais te donner mon opinion Là-dessus De oui Ses trois premiers adversaires Avait une fiche combinée De 5-35 Mais c'est comme ça Tu sais La boxe féminine Il ne faut pas que tu regardes ça Comme la boxe masculin Tu sais Je veux dire Oui c'est le même sport Mais ce n'est pas Les mêmes balises Tu sais Regarde Cynthia Lozano Elle avait des adversaires Tout croche Elle s'est ramassée ici En championnat du monde Fait Moi si je suis le gérant Tu sais Je vais te donner Moi j'aime Martine Vallabisson D'amour J'y ai déjà dit Prends l'avion Va vivre un an En Bolivie Sur Airbnb Il revient 8 victoires Ils vont te classer Numéro 3 Sur BoxRec C'est un peu Tu sais Les classements C'est comme ça Cynthia Lozano Elle n'avait rien du tout Sur sa fiche Elle s'est ramassée En combat de championnat du monde Contre Marie-Ève Diccaire Je me rappelle Lina Tayada Elle avait 9 victoires Contre des filles Qui n'avaient jamais De boxer une fille Avec une victoire Elle s'est ramassée Elle a eu un offre De combat de championnat du monde La fille qui a affronté Kim Clavel Là on pourrait continuer Jusqu'à demain Elle n'avait jamais battu Quelqu'un avec une victoire Tu sais Tu prends les 3 victoires au Mexique Quand tu es indépendante Ça n'enlève pas le talent de Mary Parce qu'elle a battu des filles Pas bonnes ou moins bonnes Mary c'est une triple championne du monde Chez les amateurs C'est une fille qui a monté De 2 à 3 catégories de poids Je pense 2 catégories de poids Pour se rendre aux Olympiques C'était pas une fille Qui était un middleweight Mais elle s'est rendue middleweight Puis elle s'est classée Jusqu'au quart de finale Aux Olympiques Pareil pour faire Londres en 2012 C'est une fille Qui a énormément de capacité À mesure 5 pieds 11 Elle a de la marge Elle peut prendre du poids encore S'il faut qu'elle monte à 154 Elle va le faire Elle a la grandeur Pour pouvoir le faire Fait que moi là Surveillez-la Je vous le dis Je suis Je ne sais pas Si Camille et Marc Ramsey Vont réussir à l'amener championne En championnat du monde D'ici la fin de l'année Peut-être pas Mais on reste de voir Beaucoup de combats très excitants Cette année Ça je peux le garantir Pour Mary Spencer Il faut que je te fasse rire Un peu À peu près Aux 24 heures Je m'en vais voir Si les classements Ont été updatés Je ne sais pas Je ne sais pas À quoi joue la IBF Mais ils n'ont pas encore Mis leur classement de mars Puis on est le 30 mars OK Moi je fais IBF Female ranking C'est pas à jour C'est à nos Non mais c'est sûr Je veux dire Regarde les classements À 154 livres Je ne veux pas Je ne veux pas encore Casser du sucre Sur Marie-Ève Dicard Parce que je l'aime bien À 154 livres Elle n'a pas d'aspirante Numéro 1 L'aspirante numéro 2 A 51 ans C'est Cheval Allback L'aspirante numéro 3 C'est Michaela Lorraine Ça fait plus de 18 mois Qui a d'affronter sa retraite Sinon c'est Oglédis Suarez Michaela Lorraine Que Marie-Ève a déjà battu Michaela Lorraine Je veux dire Je pense que Camille Il a juste envoyé Un courriel à IBF Puis ils vont dire Quel classement tu veux On va te le donner Il y a de la place Il y a de la place Bref À suivre Mais Ne jamais oublier ce nom Mary Spencer Cette année Vous allez tellement N'entendre parler Moi je suis excitée Et j'espère On pourrait peut-être La voir bientôt Se battre en Ontario Sur une carte De United Promotion Parce qu'on sait Qu'il y a un deal Avec IF de Tiger Punching Grace Et tout On a vu entre autres Fraser De United Sur la carte De IF de Tiger Dernièrement Ça pourrait faire La même chose Mary est ontarienne À le public natif Je dirais qu'on devrait L'avoir très bientôt Selon moi Ouais Punching Grace aime ça Aussi aller Aller chercher Des provinces Comme ça En Ontario Ils ramassent Des acheteurs Jessica Neri Plata Surprend Jessica Touti Pop C'est quoi Elle est 36-1 Ça faisait comme Des années Ça faisait depuis Quasiment Je dois faire Comme 10 ans Qu'elle était championne Jessica Tutibop Par contre Son déclin Était un petit peu Annoncé Sans l'être Parce que Elle a été inactive À une longue période Au début de la COVID Et tout de suite après Elle a perdu Son combat de retour Mais le titre N'était pas en jeu Combat d'éducation Ouais C'était un peu comme Ils n'ont pas mis Le titre en jeu Un peu comme Yessenia Gomez A fait à son retour Aussi après un an D'inactivité Ça se voit sur le Mexique Ouais Ben c'est ça Là c'était en argentique Mais Tutibop avait perdu Son combat de retour Et elle avait pris Une fille vraiment Plus faible qu'elle Pour son autre combat Une fille qui avait Une fiche Une belle fiche Mais Alassine Cielozano Et Mariela Eribeira Valverde Alors ici Tutibop avait fait Deux combats Avec une performance Qu'on n'était pas certain Ça donnait l'impression Qu'elle était en power Dans son dernier Mais c'était contre Une fille plus faible Donc il ne fallait pas Trop se fier à ça Là Jessica Neriplata La Mexicaine Arrive Top shape Et ils ont vraiment Mené un combat Là il y a eu un petit peu De controverse quand même Parce que c'était un combat Quand même très serré Pour perdre une ceinture Tutibop a Gagné les premiers ronds On a pas mal Tous les premiers ronds Puis après ça Il a commencé à avoir Un déclin Comme un coup de bord L'autre a pris Je l'ai vu ce combat-là Puis l'autre A vraiment pris ses repères Puis a commencé à faire mal Elle a comme neutralisé Tutibop Qui pouvait plus lancer De combinaison Alors l'autre Lançait en volume Elle allait vers l'avant À la Mexicaine Puis Tutibop Était comme neutralisé Elle a perdu pratiquement Tous les autres ronds Et ça a été une décision Très serrée En faveur de la Mexicaine Les Argentins Sont pas du tout D'accord avec ça Mais moi j'avais Neriplata en avance Six ronds à quatre Ça aurait pu être Une nulle aussi Ils ont vraiment Ils sont allés quand même Peut-être fort aussi Mais moi je l'avais Vraiment d'avance Je trouvais que la Mexicaine Méritaient d'avoir ce titre Pourquoi j'en parle tant que ça C'est parce que Jessica Neriplata C'est dans la catégorie De poids des mimouches Et c'est Kim Clavel Qui se bat bientôt Pour un combat de championnat Là je vais t'arrêter Parce que J'ai pas la réponse Je sais pas si toi tu l'as Mais habituellement Une fille comme Tutibop Qui était championne Depuis tellement longtemps Ces combats-là Viennent avec une clause De revanche Donc on sait pas Autant Si Kim Clavel Va affronter Ionesia Gomez Ionesia Gomez Qui est pas la plus connue Qui était peut-être Sans rien enlever Le maillon faible Des quatre championnes Elle aussi Elle s'est négociée Une clause de revanche Fait que tu sais J'agite ton idée Que oui Kim Mais on est Les revanches J'ai pas l'air d'avoir De clause de revanche Parce que là Tout de suite Tutibop a commencé A revendiquer une revanche Pis l'autre a pas l'air De répondre J'ai l'impression Que ça a pas été négocié Mais ça se peut que je me trompe Sauf que Ça a pas été annoncé Jean-Pascal avait pas négocié De clause de revanche Lors du rematch Contre Bernard Hopkins Et c'est le plus grand regret De la carrière À Yvon Michel Parce qu'il dit On aurait pu Continuer la trilogie Pis vendre des billets Ben écoute Si elle a pas pris sa clause Ce sera son maudit problème Ça bouge C'est la suite Parce que Neri Plata Neri Plata Et Tutibop Sont chez les Mimouches Donc Neri Plata WBA Championne WBA Des Mimouches Tout nouvellement couronnées Là on a Kim Clavel Qui s'en va en championnat Le 21 avril Contre Yesenia Gomez On sait déjà Que là il y a une clause de rematch Si jamais Yesenia perd sa ceinture Et il n'y a pas une possibilité De trilogie Ça a été annoncé déjà Sous cette forme-là Le promoteur mexicain Parle de trilogie Pis trilogie Donc si jamais ça s'échange Si jamais ça s'échange La ceinture C'est déjà négocié Que ça va être une trilogie Ok mais là Là il faut que j'arrête Le promoteur mexicain Pour une trilogie Ça prend un combat Numéro 1 C'est ça On va voir On verra Yvon en a parlé comme ça En conférence de presse Il s'est dit Pourquoi qu'on parle De trilogie potentielle C'est parce que Si Kim prend la ceinture Et Yesenia la reprend C'est déjà négocié Pour un troisième combat Alors C'est ça qui est intéressant ici Donc la trilogie Est possible C'est un négocié Serré Est-ce que c'est probable Je ne sais pas Je veux une revanche Ah mais c'est de moi Un combat Je veux une revanche Mais je veux un combat Si jamais Si jamais Kim gagne la ceinture On va lui souhaiter Le combat revanche Va être aussi au Québec Tous les combats Sont négociés Pour être à Montréal Ou au Québec Quelque part au Québec Ça c'est 21 avril C'est très bientôt Casino de Montréal Des billets sont en vente Ça va être excitant Comme combat On a vu J'ai assisté À la conférence de presse De Kim et Yesenia Qui sont toutes les deux Très respectueuses L'un envers l'autre On sent ici Qu'il n'y aura pas d'arrogance On est dans le respect Du noble art On est dans le respect De la boxe En tant que tel Le respect de l'adversaire Par contre Kim a clairement dit C'est ma ceinture Ça s'en vient chez nous C'est de bonne guerre aussi Yesenia dit qu'elle est prête Elle est en camp d'entraînement Puis là Autant Elle n'était pas Peut-être focus Comme on peut dire Focalisée sur l'objectif Au début de l'année Parce qu'elle avait Des distractions Là elle est vraiment Dans son camp d'entraînement Puis elle est très sérieuse Et elle devrait être prête Pour le 21 avril J'ai très hâte À ce combat Je veux juste revenir À un point De la carrière de Kim C'est là Attends là Je vais aller voir Le nom C'est là qu'on va se rendre compte Le combat Comment contre Vargas À quel point Il va être utile Dans un combat De championnat Maintenant Le combat qu'elle a fait Au Stade Jaurie C'était quasiment Une préparation De championnat du monde Tellement que c'était Intense Donc elle est prête Écoute Le 21 avril Disponible sur télé À la carte Donc il n'y a pas de raison De manquer ça Là on s'entend Qu'avec les clauses De rematch Puis tout ça Elle va être occupée Avec Yesenia Pour un petit bout Au moins pour Un à deux combats Si elle gagne Je vais t'arrêter Parce qu'Yvon Quand il en a parlé Il n'a pas l'air À dire que ça Allait s'y tirer Il avait l'air À dire que si Le 21 On reviendrait tout de suite Au mois d'août Puis après ça On peut passer à d'autres choses Oui Ça fait du sens Mais on ne pensera pas Tout de suite À lui unifier Il y a la revanche Après ça Il faut s'installer Dans sa catégorie Quand je dis que ça bouge Chez les mimouches C'est parce qu'il y a Une autre championne La championne IBF Évelyne Bermudez Sœur de Daniela Sœur de Roxana Famille de boxeuses Très connue Évelyne Bermudez Qui était déjà championne IBF Elle a mis la main Sur le titre vacant Laissé vacant Par Senissa Estrada Le titre WBO aussi Alors là Les championnes actuelles On a Jessica Neriplata Avec la WBA On a Madame Évelyne Bermudez Qui a l'IBF Et la WBO Et Yesenia Gomez Qui est championne WBC C'est ça Est-ce que Senesia Estrada Elle a Elle a juste monté De catégorie de poids Puis elle a fait l'annonce Ou elle pourrait encore Vire volter C'est qu'il y a une règle Que je ne connaissais pas C'est Dina Torsloun Qui me l'a expliqué Ok Parce qu'elle a vécu Un peu la même chose Quand tu es champion Dans la WBO Particulièrement Tu ne peux pas Te battre dans deux catégories En même temps Pour être champion Sauf si tu es nommé Super champion Donc Senesia Estrada On sait qu'elle se bat En 105 livres En 108 livres Et en 112 livres En simultané Elle est déjà championne WBO Elle veut unifier Chez les 105 livres Présentement C'est son target Et elle voulait Elle a laissé vacante Sa ceinture 108 Pour aller chercher La 105 livres Alors on en est là Elle n'est pas Super championne Donc elle ne pouvait pas Garder les deux En même temps Mais la WBO Tu as parfaitement raison Avec ta règle Mais en contrepartie Ils n'ont pas juste Fait cette règle Il faut que tu finisses La règle Oui À ce moment Si tu veux monter Tu deviens aspirante Obligatoire Ils te donnent automatiquement Un combat d'aspirant Ils te placent tout de suite Aspirant obligatoire Fait que oui Tu abandonnes ta ceinture Mais tu as tout de suite Un combat de championnat du monde On a vu des gens Se faire un peu Jouer des tours Tu sais Quand un Demetrius Andrade Décide de monter Là tu la trouves moins drôle Exactement Donc les targets de Kim C'est d'aller chercher sa WBC Mais après ça Les cibles au tour Ça va être Jessica Neriplata Ça va être Evelyne Bermudez Mais il faut surveiller Dans son dos C'est Nissan Estrada La très dangereuse C'est Nissan Estrada Qui elle Elle va unifier Elle va laiser ses ceintures vacantes Puis elle va monter C'est comme ça que ça marche Pour Kim Pour Kim Estrada C'est la seule qui me fait peur À suivre À suivre Tiens T'es Laurent Bridges aujourd'hui Il fallait que je mette ce sujet Non mais Ébani là Je veux dire Elle nous a gâtés À la pesée officielle Elle a amené des lunettes fumées À Eddie Earn Pour qu'il Parce qu'Eddie Il ne s'est plus regardé Écoute Ébani Écoute Elle joue Je vais dire le mot Elle joue L'hyper sexualisation Pour faire son fonds de commerce Mais Elle le fait bien Oui Et C'est une professeure de mathématiques Elle est capable Elle a un discours Elle est capable de discourir Sans problème C'est intelligente Ébani C'est une surdouée Oui C'est une surdouée Après ça pour nous Elle livre la marchandise sur le ring Fait qu'elle s'amuse avec ça un peu Elle a été ring girl Elle a été fitness Je veux dire Ça ne l'énerve pas trop De se promener en bikini Mais Elle livre la marchandise Et là Quand on parle De Marie Je reviens à Marie Spencer Je fais comme un loup On parle de Tu sais En boxe féminine Arrêtez Tu sais Il faut se distancer les deux Tu n'as pas besoin de 25 combats Pour être championne du monde Ébani Bridge Corrige-moi C'est son huitième combat Ou Elle est devenue championne du monde C'est ça Exact C'est pour ça que Tu sais Camille Puis Marc Ramsey Sont aussi excités Sur Marie Spencer Huit combats Et championne du monde Si tu joues bien tes cartes Tu es capable d'aller chercher Ébani C'était sa deuxième chance En championne du monde En un an à peu près On se rappelle qu'elle avait perdu Contre Shannon Courtney Qui elle-même a perdu sa ceinture Contre Jimmy Mitchell Après Elle n'avait pas fait le poids C'est une longue histoire Ébani C'est battu entre temps Après ça Contre des filles Comme Comme Maïlis Gangloff C'est battu Contre Beck Connolly Et est allé chercher Ce combat de championne aussi Contre Contre Cécilia Romane Qui était la championne en titre Depuis quand même Plusieurs années Ébani était favorite Ça m'a surpris avant le combat Ça dépendait Sur quel site on regardait Mais c'était deux boxeuses différentes Ébani Elle a ses défauts Elle a de la misère à boxer reculons Un petit peu plus Mais elle avance Puis elle a de la frappe Elle prend de l'espace Dans le ring Elle est costaude Avec sa réhydratation Elle est quand même massive Alors la question c'était Est-ce que Cécilia Romane Allait être capable De faire boxer Ébani de reculons Puis elle n'a pas été capable Vraiment Même si le combat Était beaucoup plus serré Quand même Que le résultat On voit la fiche La fiche des juges La carte des juges Il y a certains rounds Qui auraient dû être donnés À Cécilia Romane Au moins deux à trois rounds Mais ça reste Que ça n'aurait pas changé Le résultat final C'est une victoire Sans équivoque D'Ébani Bridges Qui de par son style A réussi à dominer Le style de Cécilia Romane Qui elle A zéro puissance Quand on dit Qu'elle a zéro puissance Elle n'a vraiment pas De force de frappe Elle n'avait jamais Fait de knock-out Elle ne fait pas vraiment mal À ses adversaires C'est considéré Plutôt comme une boxeuse technique Et alors Avec Ébani C'est à savoir Quel style des deux Allait dominer l'autre Et c'est le style d'Ébani Qui a pris le dessus Ça lui a donné le ton Et c'est tout à fait mérité Présentement Comme ceinture Championne Ébani BF Des fois coq Ébani Bridges Ah Là Elle a tout en main Pour faire vraiment Tout ce qu'elle veut Là Tu sais C'est ça Elle est rôlé Sur Twitter Un matin Elle a dit J'ai assez hâte D'avoir ma ceinture Parce que Je vais faire le tour du monde Pour la montrer aux gens Je commence par quelle ville Mais moi j'ai marqué Montréal Fait que je ne sais pas Probablement qu'elle va venir À Montréal Je l'ai écrit Il faudrait qu'elle vienne Il faudrait qu'elle vienne Fait qu'elle vienne faire son petit tour Mais peut-être qu'on va la voir Boxer Peut-être qu'on va la voir Boxer en Amérique De plus en plus Matchroom fait des shows Aux Etats-Unis Ils sont en expansion Beaucoup Alors À suivre Mais je suis très contente Pour Ébani Je ne trouve pas que c'est volé Ça n'a pas du tout été volé Elle a gagné sa place Elle livre la marchandise Dans un ring Oui Vraiment C'est très bien se battre Là Je t'excitais un peu Si On a parlé De plusieurs boxeuses Canadiennes Tantôt Mais On a Littéralement Une prodige Dans la région De Shawinigan Corrige-moi Si je me trompe Mais je ne me trompe Jamais Ça n'arrivera pas À le terminer Cinquième Au dernier Jeux Olympiques Là je crois que c'est ce soir Ou demain Dépendamment Demain Demain Dépendamment Non mais pour les gens Qui vont nous écouter demain Jeudi Jeudi le 31 mars Tamara Thibault Va se battre En combat En combat Pour la médaille d'or Au Continentaux Ça ça donne des points Pour un éventuel classement Pour un combat Les combats Qu'on appelle Les mondiaux Tamara Thibault Pour vous donner une idée Ça sent La médaille Au prochain Jeux Olympiques Puis littéralement Elle peut faire ce qu'elle veut Si elle décide Qu'elle veut être championne Du monde En boxe pro Elle le sera Si elle décide Qu'elle veut une médaille d'or Prochain Jeux Olympiques Ça va être dur De l'arrêter Peut-être La digne successeur De Ariane Fortin Écoute Elle Tamara Thibault Déjà en partant Elle a une physique Six pieds Gauchère On va pas jouer Dans la Ligue canadienne C'est quelqu'un Moi je suis à côté d'elle J'ai l'air mini-mini Six pieds gauchères C'est un don Être gauchère Et être gauchère En boxe Ça peut t'amener Plein de possibilités C'est déjà difficile Pour l'adversaire En partant Une constitution physique Aussi imposante Gauchère Là elle est en finale C'est ça Jeudi 31 mars Elle va avoir L'or ou l'argent À Guayaquil En Équateur C'est les championnats Continentaux Après ça Elle s'en va Au championnat du monde À Istanbul Quelque part en mai Si je me trompe pas Début mai Jusqu'à Du 6 mai Au 21 mai Je crois Je suis pas certaine Des dates Mais elle s'en va Au championnat du monde On se rappelle Qu'il n'y a pas eu De championnat du monde L'année passée Chez les femmes C'était une année olympique Et à cause de la COVID Par après Ça a tellement monté En pique À l'automne Les championnats du monde Ont été reportés Alors c'est des championnats Du monde Qui n'ont pas eu L'année passée Qui vont avoir lieu À Istanbul Espoir de médailles Clairement Elle l'a battue Entre autres Naomi Graham Si je me trompe pas L'américaine Pour se rendre en finale Ici À Guayaquil Une fille Sourdouée aussi On parlait D'Ebani Bridges Qui est surdouée Tamara Thibault Est aussi une fille Très 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 brillante En dehors du ring Une fille articulée Qui parle plusieurs langues Une fois Une fois Beterbiev Allait affronter Un boxeur allemand Le nom m'échappe Puis là J'ai juste fait Sur mon Facebook Y'a-tu quelqu'un Qui parle allemand En place Puis y'a quelqu'un Qui m'a répondu Demande à Tamara Thibault Elle parle quasiment Toutes les langues Puis oui Elle était bonne en allemand Tu sais C'est quelqu'un Qui apprend Qui apprend plusieurs langues Présentement Son père a joué Dans la CFL C'est Comme tu as dit Probablement L'athlète parfaite 5 pieds 11 Je devrais avoir Tamara Thibault En entrevue Sous peu Après les championnats Du monde Je veux la laisser Faire ce qu'elle a à faire Finir les championnats Continentaux Aller aux championnats Du monde Mais j'ai déjà C'est déjà prévu Entre nous Que je puisse la recevoir Parce que je veux Vraiment la faire connaître C'est triste D'une certaine manière Que les boxeuses amateurs Aient pas beaucoup D'exposure On en entend parler Quand il y a une grosse Compétition Mais je trouve Qu'il y a des sites Qui font bien le travail Comme Radio Canada Sport Puis c'est Qui font Ils font très bien Le travail Comme toi T'essaies de le faire Là Moi Thibault Je l'avais déjà présenté Mais t'as raison Mais c'est un peu Un peu comme La malchance Du sport amateur Versus le sport professionnel C'est une injustice Exactement On ne pourra pas corriger Nous deux aujourd'hui Et Tamara Thibault On ne sait pas Si un jour Elle va passer pro Peut-être que Ce n'est pas du tout Dans son plan Mais peu importe Ce qu'elle veut Elle va pouvoir l'obtenir Parce qu'elle a tout Ce qu'il faut Alors à suivre Il y a une autre fille Aussi qui va être En combat en finale Oui Scarlett Delgado L'Ontarienne Elle aussi Est en finale Probablement demain C'est 48 ou 52 Je crois 48 Oui 48 Une super boxeuse aussi Scarlett Delgado Vraiment intéressante À suivre Elle aussi Sur Instagram Si vous voulez en savoir Un peu plus C'est une fille À suivre C'est pour l'équipe nationale Pour les prochaines années Elle a eu son spot Il y a plusieurs autres filles Qui sont là Mais les deux présentement Que je sais Qui sont en finale Donc argent ou bronze C'est Scarlett Delgado Et Tamara Thibault Alors by the way Ceux qui veulent vraiment Suivre ça Ces championnats-là Présentement Boxing Canada Publie En story Sur Instagram Le stream À chaque combat Pour chaque combat Donc vous pouvez cliquer Là-dessus Puis avoir accès À un stream Pour voir les combats Si ça vous intéresse C'est quand même Au moins une place Pour l'avoir Dans la totale Légalité Dans la totale Légalité Sophie Allisch Mais là je vais te dire Je ne sais même pas C'est qui Je vais me taire Et te laisser parler Sophie Allisch Boxeuse allemande Très jeune 20 ans seulement Elle est signée Chez Wasserman Donc avec Partenariat Avec Probellum Bien sûr Parce qu'un peu Comme Yvon Michel Wasserman Ils sont avec Probellum aussi Pourquoi je parle De Sophie Allisch Parce que c'est une star Vraiment In the making Ok C'est une prospect Incroyable Chez les Chez les plumes Chez les 126 livres Elle est jeune Et Elle est vraiment Bourrée de talent C'est du talent brut Mais elle a aussi Une personnalité Un peu Je dis tout le temps Un peu à la Kim Personnalité attachante Intéressante Le public L'aime beaucoup Terriblement suivie Sur les réseaux sociaux Mais elle a eu Elle revient D'une longue période Une longue période D'inactivité Donc on en a peu Entendu parler Elle a eu une activité Pour plusieurs raisons Que je ne m'ai pas ici Là Marie Comment on peut avoir Une longue inactivité À 20 ans Écoute Elle est quand même C'est ce combat Professionnel De fait Alors c'est ça Elle a eu La dernière fois Qu'elle a boxé C'était Si je ne me trompe pas En 2020 Contre Edina Kist Elle avait vraiment On est à quel poids ici On est chez les 126 livres Le poids De ton amie Martine Chez les Plumes Martine va la battre Facilement S'ils font un téléphone Ils vont se faire jouer un tour Puis c'est ça Elle devait se battre Pour son grand retour Contre Améla Noir La Française C'est quand même Une boxeuse Qui est de calibre Améla Noir Chez les Plumes C'est une jeune Française Qui est aussi en montée J'ai pris ce combat J'ai trouvé Sophie Aliche Vraiment spectaculaire De A à Z J'ai trouvé Sophie Aliche Féroce Avec des coups incisifs De la puissance J'ai trouvé Qu'elle faisait tout bien Contrairement à son dernier combat Il y a 18 mois Où elle avait fait tout mal Elle avait fait tout mal Mais tu sais L'inexpérience La jeunesse Des fois tu traînes Des blessures Etc Là on a vraiment vu Quand Jim Elle a progressé énormément Et on n'a plus la même fille Et cette fille-là Va être terriblement dangereuse Dans la catégorie Elle aussi Je vais l'avoir en entrevue Sous peu Sophie Aliche Je veux que vous la connaissez C'est seulement une fille Qu'on va voir atterrir À 130 ou 135 En vieillissant Oui Puis elle a Tu sais C'est une méga star En Allemagne Tu sais Elle ne fait pas Le premier combat de la carte Dans les derniers combats De la carte Elle est dans la carte principale Déjà Elle a 127 000 abonnés Juste sur Instagram Comment on explique Sa popularité Tu sais En Allemagne La boxe féminine Les athlètes féminines allemandes Sont très suivies C'est très populaire On le voit avec d'autres aussi Mais cette jeune fille-là Elle a été prise Un peu sous l'aile D'une fille De qui on a parlé La dernière fois Régina Almich Qui est terriblement populaire Donc Sophie Sophie a reçu Régina dans son gym Et tout Elle a vraiment Une grosse machine Derrière elle Elle a une énorme machine Derrière elle Elle fait beaucoup aussi De vidéos Des vidéos courts Si vous aimez beaucoup La boxe de réflexes Ok Elle C'est une pro De la boxe de réflexes Alors elle a un coach de réflexes Puis elle fait des stories Incroyables À suivre Pour travailler les réflexes N'importe quel boxeur amateur Qui veut améliorer Sa boxe de réflexes Il faut qu'il suive Cette fille-là Sophie Aliche Parce qu'elle montre Tout elle Puis son coach de réflexes Il montre tous les trucs C'est impressionnant Donc c'est une fille Tu sais quand on dit Qu'elle a un style intéressant C'est qu'elle travaille énormément Cette boxe de réflexes-là En plus d'être bonne techniquement Puis d'avoir de la puissance Elle est outillée Alors je voulais en parler Parce qu'elle a fait un combat Impeccable Contre Contre Améla Noir Pour son retour Moi je m'attendais à beaucoup moins Que ça Compte tenu Qu'elle avait été inactive longtemps Puis qu'elle avait vraiment Roché sur son dernier combat Vraiment là Je suis Les bras m'ont tombé Je l'ai trouvée Fascinante C'est une fille polie aussi Chouette à suivre Sophie Aliche Pourquoi je parle d'elle aussi C'est que la catégorie Des poids plumes Il y a plein de nouveaux visages Ça c'en est un On parlait de Sky Nicholson On sait qu'il y a une Qui est un autre nouveau visage C'est des jeunes femmes De qui on va entendre parler C'est le futur de la catégorie Carrément D'accord Là j'ai une question pour toi Oui Qu'est-ce qui se passe Avec Estelle Mosley C'est notre prochain sujet Mais je veux savoir Elle veut retourner Chez les amateurs Elle rêve des Jeux olympiques Je sais plus J'ai tout entendu Je sais plus Ce qu'elle veut J'avais entendu dire Qu'elle allait faire Un cycle olympique Pour se rendre à Paris Là tout d'un coup Elle est signée Chez Pro Bellum Et elle s'est battue Elle s'est battue dernièrement Premier combat Ou une femme Premier combat féminin Tête d'affiche Au Moyen-Orient Elle se battait contre Yannine Lescano L'Argentine Je sais plus Ce qu'elle veut Et j'ai l'impression Que parce qu'elle est Elle-même Elle le sait peut-être pas Ça se reflète Dans sa boxe C'est niaiseux à dire Mais j'ai l'impression Qu'elle est prise Entre deux styles Puis que la transition Des amateurs Vers les pros A jamais été faite Pour Estelle Mosley Peut-être parce qu'elle Se garde encore Un pied chez les amateurs Un bon pied Peut-être même Un pied demi Moi c'est mon impression Je suis pas une experte Mais quand je vous la vois Boxer Je me dis toujours Elle est toujours Elle est pas capable De s'adapter On dirait Un style 100% pro Tu vois Contre 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 Yannine Lescano Elle a gagné Par split de ses jeunes C'était limite Puis c'était Ça a donné un drôle De combat Décousu quand même Un peu Ce qui a fait La différence C'est qu'Yannine Lescano Elle est pas très outillée Elle avait pas Pas beaucoup d'outils Dans son corps À part le fait De foncer Tête première Elle a pas de plan B Jamais Si elle avait eu Un plan B Elle aurait gagné Contre Estelle Mosley Parce que Estelle Mosley Elle était perdue Elle était un petit peu Perdue dans sa boxe Mais l'autre Continuait Avec sa même stratégie D'aller la tête Par en avant Vers elle Et ça Estelle Mosley Elle sait quoi faire Avec ça quand même Pour aller chercher La victoire C'est un peu comme ça Qu'elle est allée chercher Sa victoire Mais Yannine Lescano En n'ayant pas de plan B Elle a pas pu aller chercher Cette victoire-là Mais sincèrement Ça aurait pris Je sens qu'elle va se faire étouffer Par des gens Qui sont beaucoup plus Sans confiance Face à leur boxe Je pensais que t'allais dire Qu'elle allait se faire Tout fait par des gens malins Dans les derniers podcasts T'as souvent parlé De Sandy Ryan Et tu sais Je dis moi Je regardais ça À chaque début De fin de semaine Je regarde les combats À surveiller Puis là je vois Erika Annabella Farias Que j'ai vu Dans les classements Longtemps Bien classé Un, deux, trois Il y a une tonne de combats Puis là je me dis Ok C'est beau De vouloir monter Deux marches à la fois Mais si t'essaies D'en monter quatre Tu vas tomber En bas de l'escalier Puis c'est ça Qui est arrivé À Sandy Ryan Surtout avec l'arrogance Qui vient avec Parce que quand tu montes Deux marches à la fois Il te faut une certaine Forme d'humilité Parce que t'as un risque De te casser la gueule T'as un risque Plus élevé Surtout quand t'as pas Beaucoup d'expérience Pro et tout Ici on avait Erika Annabella Farias Qui en a vu d'autres Elle là Elle s'est battue Contre Michaela Mayer Contre Jessica McCaskill Deux fois Contre Cecilia Brickus Contre Delphine Pearson Contre Mary McGee Elle a tout fait Les grosses pointures Fait qu'elle du 10 round Puis du 8 round Elle l'a fait en masse Là t'as Sandy Ryan Qui arrive avec son expérience De trois combats et demi Genre De trois combats Puis qui a quand même Bien performé Mais contre des adversaires Beaucoup plus faibles qu'elle Et on veut la faire Progresser rapidement En lui disant On va te mettre Cette fille là Elle est plus âgée que toi Tu sais C'est pas nécessairement Une nockeuse comme toi Etc Etc Ça s'est mal passé Vraiment Ça s'est mal passé Pour Sandy Ryan Elle s'est pas faite nocke Ni rien Mais Farias Elle a dominée De bout en bout C'était très difficile Pour Sandy Ryan De sortir De sa grosse main De ses gros power shots Puis d'essayer vraiment D'adapter sa stratégie À une fille Qui était très outillée Parce que Farias Elle a à peu près Tout de bon Ses uppercuts sont bons Sa boxe de réflexes Est excellente Elle gère bien l'espace C'est sûr que Tu sais On l'a vu Contre une Michaela Mayer Dans les dernières fois Fait que tu sais Michaela Mayer C'est un prodige Tu sais On se rappelle De la boxe Qu'elle avait fait Elle avait quand même Fait un bon combat Contre Michaela Mayer Moi j'avais trouvé Même si elle avait pas gagné Fallait s'attendre À ce que ce soit difficile Pour Sandy Ryan Puis voilà Là il y a eu De l'humilité après Ça a été Je retourne au gym J'ai pas livré La marchandise Je vais Je vais aller travailler Ce qu'il faut travailler Je reviendrai en force Mais il y avait Beaucoup d'arrogance Avant ce combat-là Pas tant envers Érica Annabella Farias Mais envers D'autres pointures Du 140 livres On a vu des accrochages Publics sur Twitter Entre Sandy Ryan Puis Chantel Cameron On s'entend que Chantel Cameron C'est une pointure Qui est en finale Du Road to Undisputed Contre Kelly Reese Puis là ça s'écœurait Comme si c'était Du même calibre Chantel Cameron Ça l'énervait Elle répondait À la jeune Etc Ça se répondait C'était pas chic Je pense qu'ici Peut-être que cette défaite Va amener un peu plus D'humilité Sandy Ryan N'est pas le genre De fille à serrer la main Ses adversaires À la peser Donc on s'attend pas À ce qu'elle ait Une attitude Rucoulante Non plus Avant et après Les combats Mais ça prend un peu D'humilité pour boxer Parce qu'on mange des coups Et on en donne Ouais puis Tu sais Je veux dire L'humilité Ça va peut-être aussi Dans le choix des adversaires Là Il y a une raison Pourquoi on monte Les carrières D'une certaine façon Puis elle est allée Elle est allée forte Puis bien ça a pas payé Je veux que tu me parles Maintenant Avant dernier sujet Parce que J'en ai un petit dernier À la toute fin Sky Nicholson À la vitesse Grand V Ça c'en est une autre 126 livres On parlait de Sophie Aliche Tantôt À 126 livres Qui est un prodige Qui est une jeune femme Qui va monter comme ça Sky Nicholson C'est la signature De Matchroom Chez les 126 livres Aussi L'Australienne Et Elle est Ils l'ont fait Elle a déjà deux combats En un mois Ils l'ont Ils ont fait son début pro Puis ils ont fait tout de suite Un deuxième combat Qui a eu lieu Le week-end passé Deux victoires Par décision unanime Et pourquoi je dis À la vitesse Grand V C'est qu'il y a des rumeurs Qui courent Qu'elle sera l'adversaire De Bree Arling Au Madison Square Garden Le 30 avril prochain En sous-carte De Serrano Taylor Ça devrait être annoncé Sous peu Bree Arling Elle avait laissé fuir Ça un peu Sur son compte Instagram Avec des hashtags Mais ça avait été annoncé Sur BoxRec Un combat entre les deux Puis le nom d'Arling Est sorti de là Mais Bree Arling Devait faire les débuts pro De Sky Nicholson À San Diego Ça ne s'est pas fait Mais ça ne s'est pas annulé Non plus Je crois Ça c'est ce que J'en ai compris Qui ont déterminé Que peut-être C'était pas un bon choix Pour le début pro De Sky Nicholson Et Qui ont déterminé De la mettre Peut-être un petit peu plus tard Dans l'année Contre elle Alors C'est ce que Je pense Qui va arriver Je vois beaucoup Bree Arling Faire des tags De Matchroom Avec des hashtags 30 avril Puis elle s'applique Elle m'a fait très Quand elle a fait Un post Pour dire Ah ça va être Mon premier combat Sur les zones De Matchroom Mais j'avais le goût De dire Parce que ma chouette T'es l'adversaire De Sky Nicholson C'est pas C'est pas ta télévision Puis ton moment T'es juste l'adversaire Tant mieux si tu gagnes Mais On a fait un peu C'est vrai Elle n'est pas signée Par Matchroom De la manière Qu'elle faisait ses tags On pensait Qu'elle avait quitté Eye of the Tiger Pour Matchroom Mais c'est pas tout à fait ça En vrai Sky Nicholson Pour parler un peu d'elle C'est une fille Bon elle a fait son début pro Le 3 mars À San Diego Contre la mexicaine Jessica Juarez Puis elle l'a tout de suite Envoyée à l'aide En sous-carpe d'Ebani Justement le 26 mars Contre Beck Connelly Tout le monde C'est pas une contre Beck Connelly C'est fou Mais Donc décision anonyme Dans les deux cas Le 3 mars Ce que j'avais remarqué C'était que Sky Elle n'utilisait pas Beaucoup de combinaisons C'est une boxeuse Qui a un style Très particulier Très technique Elle va se déplacer Rapidement Elle va tourner Dans le ring Elle se déplace énormément Difficile à atteindre À cause de ça Il faut vraiment La pogner dans un coin Il faut couper le ring Pour l'attraper un peu Et Ce qui est une particularité De sa box Vraiment Vraiment Sa box C'est ça Elle est difficile à pincer Mais en échange Elle lance pas Beaucoup de coups Fait qu'elle est en économie Au niveau de ses coups Elle y va dans l'éfficacité Elle a un bon job Elle place quand même Certains coups de puissance Mais elle va rarement En tout cas Ce que j'ai vu Sur ces deux premiers combats Elle va rarement Combinaison Je ne sais pas Si c'est parce qu'elle est encore En adaptation aussi Puis qu'elle va aller chercher Ses repères J'ai hâte de voir Comment ça va évoluer C'est sûr qu'ici Une boxeuse Qui serait une pro Pour couper le ring Elle lui ferait peut-être Changer sa manière de boxer Là elle a eu deux filles Qui ne coupaient pas très bien Le ring Et qui la laissait peut-être Tourner beaucoup autour Puis gérer l'espace À sa convenance Elle a 177 combats Chez les amateurs C'est l'heure que j'ai lu C'est une olympienne aussi Elle était là Au jeu de Tokyo Elle a passé pro Juste après C'est du gros potentiel Parlant gros potentiel Tu vois je fais un lien Tu ne l'avais pas mis Dans la liste En conclusion Caroline Dubois Fait ses débuts pro Est-ce que c'était modeste Parce que je sais Qu'elle a l'air de dire Qu'elle veut quand même Prendre son temps Mais là elle a gagné Je pense que ça n'a pas pris Ça n'a pas pris beaucoup de temps Elle aussi Elle a eu deux combats Pareil comme Sky Ils l'ont amené rapidement Là elle est chez Boxer Attends je vais aller La chercher Caroline Dubois Sur Boxstrike Parce que je ne me rappelle plus Le nom de ses deux adversaires Elle a fait tout qu'un accord Sur son dernier contre Elle avait gagné rapidement Elle était quand même Sur une grosse carte On est en train de la montrer Elle a fait son début pro Contre Vaida Masiocaïté En sous-card de Clarissa Shields Ok ça c'était au mois de février Mais là elle s'est battue Dernièrement Contre Martina Orges Qui est une Je crois que c'est une fille De Hongrie Peut-être Je pourrais te dire ça Une hongroise Et là ça a été très difficile Pour la hongroise On a vu une Caroline Dubois Très 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 puissante Elle Caroline Dubois Elle est quand même Elle a une carrure C'est comme une petite migrichonne Dans un ring Elle quand elle réhydrate Elle quand elle réhydrate Elle est massive C'est vraiment quelqu'un Chez les légers C'est une 135 livres Mais c'est parce qu'elle Elle ne fait pas 135 livres Dans le ring Tu la vois aller Et elle est probablement 10 livres au-dessus Facile Et elle est large Et elle prend l'espace Et elle est en confiance Elle frappe fort Elle elle a de la frappe Elle a vraiment De la force de frappe La puissance Dans ses points J'avais aimé son début pro Là j'ai aimé son knockout Son début pro avait été Sur une décision unanime Vaïda Masquecaïté C'est une routière Mais pas facile à knocker Elle a quand même Elle perd souvent Mais elle ne se fait pas Knocker facilement C'est exactement Ce qu'on a vu Pour son début pro Mais ici Là c'était un knockout Spectaculaire Vous pouvez aller le voir Sur le site Instagram De Boxer B-O-X-X-E-R Le promoteur Il y a un clip Puis même Caroline Dubois Aussi l'a partagé Il y a un clip Du knockout Puis c'est Très 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 intense La fille tombe dans les cordes Mes amis Là c'est comme une pâte molle Puis en tout cas Ça fait l'air de faire mal Encore Là le podcast Il finit Mais je veux juste Te dire quelque chose La prochaine fois Qu'on va se parler Kim Clavel Va être championne du monde Moi je vais aller voir ça Ce combat là C'est sûr Tu es partout C'est sûr je me déplace Écoute Je veux voir Je veux assister A cet événement Puis juste pour Avant là Juste deux secondes Je veux dire Qu'est-ce qu'il faut surveiller Parce qu'il y a des petits combats Très intéressants À surveiller Dans les prochains jours J'ai une petite liste Mini-mini En rafale Oui en rafale Marshall Savana Marshall Et contre Fumki Airmans En fin de semaine C'est-à-dire le 2 avril Pardon On a aussi le 2 avril Isis Vargas Contre Yamilet Mercado Un petit peu plus tard La semaine prochaine On va avoir Dina Torsloun Contre New Yorkist Carreño Puis on va avoir aussi En avril Nina Menke Contre Sarah Mafoud Bien sûr On va se reparler aussi Effectivement On va se reparler Probablement Quand Kim Va être champion Si on va lui souhaiter Mais peut-être aussi Qu'on va avoir Amanda Serrano Ou Cathy Taylor Qui va être champion 30 avril Dans ces eaux-là Ça se peut Donc ça suit Ça va être sur Matchroom Faut pas manquer ça Faut pas manquer Tout ce qui va venir Autour de ce gros Combat-là En avril Et aussi Les Vals Michaela Mayer Contre Jennifer Ann Soupeux En avril aussi Et les débuts pros De Ginny Fuchs En sous-carte De Michaela Mayer Une autre olympienne Qui a décidé De faire le grand saut On en avait déjà parlé C'est en avril Que ça se passe On est débordés Oui Et sur ce À la prochaine À la prochaine Bye Bye Bye